Musique Passer de la chorégraphie à la mise en scène, c'est le défi qu'a relevé Jean-Christophe Maillot. Pour mettre en scène Norma, le chorégraphe a abandonné ses danseurs et c'est dédié aux chanteurs lyriques et à l'opéra, une tâche évidemment différente mais qui finalement rejoint le travail de scénographie effectué pour les ballets. On oublie ce qu'on a connu quand on travaille avec les danseurs et on se laisse porter par cette particularité qu'est la voix. Je crois qu'on procède un peu de la même manière pour ce qui est de la conception du spectacle, avec les mêmes désirs, les mêmes envies, mais on fait face à des contraintes qui sont différentes. On est encore plus à l'écoute que d'habitude, on partage encore plus avec le chef d'orchestre, avec le chef des chœurs, avec les artistes, mais en dehors de ça, moi j'essaye de ne pas trop changer. Proche de l'univers de l'opéra depuis son enfance, Jean-Christophe Maillot avoue qu'il a beaucoup appris de cette expérience, un apprentissage qu'il souhaite mettre au service de sa troupe, car la danse reste primordiale pour le chorégraphe. C'est ma vie et ça reste ma vie et je me sens un peu orphelin depuis que je ne vois plus les danseurs depuis 3-4 semaines et je dois dire qu'il me manque, il me manque aussi dans le travail, je sais que je vais avoir énormément de plaisir à les retrouver, à retravailler avec eux et je pense par contre avoir accumulé une expérience qui est quelque chose que je vais pouvoir en plus leur livrer d'une manière différente et que ça va être aussi pour eux quelque chose d'enrichissant. Donc à la fin du compte, tout se retrouve et tout ça participe à l'évolution des uns et des autres, c'est essentiel. La première de Norma a lieu vendredi soir à l'opéra. Jean-Christophe Maillot rejoindra ensuite sa troupe pour de nouvelles représentations du ballet Faust du 29 avril au 3 mai, avant de partir en tournée en Europe. C'est vrai que c'est une période difficile actuellement pour la presse écrite, mais nous pensons très fortement qu'un journalisme de qualité est la base d'un modèle économique solide. Nous sommes donc très confiants quant à la demande des lecteurs vis-à-vis de ce que propose le Financial Times et plus particulièrement avec la conjoncture actuelle. Les gens ont vraiment besoin de comprendre comment fonctionne l'économie et c'est pourquoi nous leur proposons un journal généraliste. Et nous pensons donc qu'avec un journalisme de qualité tel que nous le voyons, les lecteurs continueront à nous faire confiance. Merci.